Bonjour, bonsoir à tous, c'est Etrota, et nous nous retrouvons aujourd'hui sur la chaîne avec l'architecture ludique pour aborder une mini-série, un petit truc que beaucoup de gens attendent depuis longtemps, c'est-à-dire des tutos sur la chaîne, et ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le programme, et puis on va faire la première vidéo de cette série de tutoriels. Alors, le but de cette série, c'est, à la fin, d'obtenir une ville historique pour ma ville de New Asia. Donc si vous ne connaissez pas New Asia, je vous invite à aller voir la vidéo qui est en train d'apparaître sur votre écran, qui va vous présenter la ville, et si vous ne savez pas trop à quoi va ressembler un petit peu notre ville, je vous invite à voir aussi la vidéo d'annonce de cette série de tutoriels, qui va elle aussi apparaître sur la vidéo. Vous allez voir, c'est magique, en un clic, on sait tout. Après, pour développer, on va faire ça, on ne va pas tout de suite arriver à une ville. Une ville de cette taille-là va demander pas mal de préparation, et ça va aussi demander de savoir pas mal de choses. Donc, première chose à faire, que je vais vous conseiller, déjà, un, ça va être d'être patient, parce que ça va se faire en plusieurs épisodes, mais à chaque épisode, vous allez avoir à prendre quelque chose de différent que vous pourrez utiliser dans d'autres contextes. Deuxième chose, je vous conseille d'avoir téléchargé les bonnes versions de MC Edit. Moi, je vais vous mettre un lien vers le vers le site du créateur, qui s'appelle, il me semble, Code Warrior. Donc, MC Edit est quelque chose de gratuit, donc vous n'avez pas besoin de payer pour télécharger, et vous n'aurez pas de virus, de cookies, ou de machin. Mais, par contre, si vous voulez faire un don à Code Warrior, que je ne connais pas, mais, bon, je salue le travail. Ça fait de vous plaisir, la limite, si vous en avez envie. Tout ça nous amène à, comment dire, à notre tutoriel. Au fur et à mesure des vidéos, je vous demanderai aussi de télécharger ce qu'on appelle des filters. C'est assez, c'est des, comment dire, c'est des composantes qui sont avancées de MC Edit, qui permettent de faire des choses qui sont assez folles, et qui viennent rejoindre un petit peu, comment dire, ce que fait World Edit, parce qu'il y a une petite guéguerre entre World Edit et MC Edit, et World Edit est compatible en, comment dire, en interface à l'intérieur du jeu, avec tout ce qui est voxel, sniper, des choses comme ça. Donc, là, on a des moyens de concurrencer un petit peu ce que sait faire World Edit, mais en plus, vous allez voir qu'on va pouvoir gérer des choses qui sont assez grosses. Mais bon, comme c'est un tutoriel, le but, c'est de comprendre les principes, et on va commencer par petit, et après, on verra comment faire les choses en gros. Donc, le programme d'aujourd'hui, ça va être de faire un petit temple. Vous allez voir, un petit temple, ça se fait pas comme ça, tout seul. Donc, voilà. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que notre petit temple, déjà, on va lui trouver un site. Alors, moi, c'est assez simple, je vais le faire dans la ville de New Asia. Du coup, je vais aller chercher un bout de terrain dans New Asia qui me plaisait, et je l'ai pris sur mon monde de l'école. Et après, je vous l'ai collé en plusieurs exemplaires, parce que vous allez voir qu'on a plusieurs manières de faire un petit temple, comme ça, dans la montagne. Et ce que je vous propose, en tout premier, c'est de visiter un petit peu le temple, l'endroit où j'aimerais l'implanter. Alors, c'est un endroit qui est un petit peu reculé, dans une forêt de... Alors, Dark Oak, c'est des chênes noires, ça doit être ça. Dans une forêt de chênes noires, il y a un petit relief à cet endroit-là, et c'est ce petit relief qui va donner un petit peu tout le charme à la chose. C'est-à-dire que l'avantage du chêne noir, le Dark Oak, comme il est appelé dans le jeu à la base, c'est qu'en fait, ils vont tous avoir à peu près la même hauteur, et ils vont faire vraiment une masse végétale qui va faire comme un toit au-dessus du joueur. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à cet endroit, on a une petite arche, qui n'est pas une grotte, c'est juste une arche, et ça nous permet de rentrer un petit peu dans une anfractuosité du relief, et on se retrouve dans un petit creux comme ça, et j'avais envie de l'investir. Alors, il y a plusieurs moyens d'investir un creux comme ça. Le premier, c'est tout simplement de ne pas toucher au relief, de rester dans le creux. L'autre, c'est de venir creuser dans le rocher, et le dernier, c'est de faire un petit peu entre les deux. Dans le creuser dans le rocher, on peut faire de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'on peut se rentrer complètement à l'intérieur, ou alors faire une sorte de coupole, mais qui est à moitié dans le rocher, et à moitié dans le creux. Donc ce que je vous propose en premier, c'est pas de construire à cet endroit-là, mais on va faire ce qu'on appelle un petit projet en dehors du contexte, et après on va venir le coller à l'intérieur, et vous allez voir qu'en fonction de la technique de collage, qui est donc la cible de notre tutoriel d'aujourd'hui, eh bien on peut avoir un temple qui est totalement différent. Donc, pour le temple, j'ai aucun schéma prédéfini. Ce que je ferai, peut-être, je vais pas vous donner cette partie-là de mon terrain à télécharger, vous vous débrouillerez tout seul avec un endroit que vous aimez bien. Par contre, plus tard, vous allez avoir des choses à télécharger pour pouvoir essayer de comparer vos résultats aux miens. Dans tous les cas, vous aurez le schématique du temple. Alors, pour le temple, je vais peut-être vous montrer les blocs que j'utilise, peut-être que vous voudrez le faire aussi, ce temple. Comme c'est des ruines romaines, moi j'ai bien l'intention d'y aller fond en sandstone. Alors, la sandstone, il faut que je la retrouve, la coquine. J'ai la glowstone qui est là. Alors, j'ai une sandstone là. Je prends tous les types de sandstone, bien sûr. Ici, j'ai la smooth sandstone aussi, et il me faut l'escalier. Où est-il ce coquin ? L'escalier de sandstone, le voilà. Autre chose, moi, dans un temple romain, comme ça, il y a deux solutions. Soit j'ai un feu, soit j'ai de l'eau. Là, pour le moment, on va peut-être mettre un feu. Alors, pour mettre le feu, il va nous falloir de la netherrack. Alors, la netherrack, j'ai un petit souci, sur le pack de textures, elle n'est pas reconnaissable. Donc, je vais y aller avec la recherche. Nether. La netherrack, elle est là. Oui, c'est ça, la netherrack. Il ne faut pas confondre avec la netherbrick. Et il me faut de quoi allumer le feu. Donc, je vais chercher deux rechefs, un briquet qui doit être dans Tools. Où est-il ce coquin ? Le voilà. Donc, basiquement, j'ai tous mes blocs qui sont là. Je ne peux pas vous donner le nombre de blocs, parce que de toute façon, je n'ai pas construit déjà. Je vais juste faire un petit peu ce que j'ai envie pour le moment. Alors, quel va être le but de notre temple ? Le but, c'est de se dire que ça va être très simple. On va avoir un banc, on va avoir un feu central, et on va avoir quatre colonnes. C'est tout. Donc, on va déjà commencer par le banc. Alors, on va essayer de faire un nombre impair, comme ça, ça me permet d'avoir un centre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Manque de procès, six. Là, on est totalement impair. Ensuite, on va faire un mur sur lequel va s'appuyer ce banc. Hop, on va le faire monter. Comme ça, très bien. Alors, le but est aussi, comme ça va être un petit temple, je ne vais pas avoir beaucoup de choses. Je vais faire plutôt dans la décoration. Voilà. Et ici, on va faire monter ça comme ça. Et là, je vais terminer. Voilà. Donc là, on a un premier mur qui va nous permettre d'asseoir notre temple. Je serais bien tenté de dire qu'il va falloir que je mette un sol à un moment. Mais... Non, pas de sol. On va se débrouiller. Sans. Ah, il va bientôt faire nuit. Voilà. Ensuite, devant notre banc, on va mettre notre feu. Voilà. Et voilà. Voilà. C'est-à-dire, ça ne casse pas trois patins à un canard. Mais au moins, on a notre feu. Je serais même tenté de dire... Non, il est bien comme ça. Il dépasse à peine. Tout va bien. Peut-être que ce que je pourrais faire, à la limite. Donc, plutôt que faire ça, voilà. Je suis tout en train de faire en direct aussi. Alors forcément, ce n'est pas la chose la plus évidente au monde. Surtout, je pense, pour vous, si vous voulez copier. Mais ce n'est pas grave. Si vous n'arrivez pas, vous improvisez. Je pense que ça fait partie un petit peu du jeu aussi. Donc là, on a notre premier... Notre feu. On va penser que c'est des vestales. Même si il y a des vestales, j'ai toujours peur de la confusion grecque et romain. Là, le but, c'est d'avoir des colonnes. Alors, on va faire des colonnes... On va s'amuser un peu. On va faire des colonnes qui sont espacées de deux. Comme ça, voilà. Et puis, vous voyez, c'est magique. Ça rejoint notre mur du fond. Comme si on avait tout prévu dès le début. Bien sûr, rien n'a été prévu dès le début. Je pense que vous êtes au courant. Donc, ici, une autre colonne. Bien sûr, si vous avez wordedit, ça, c'est le genre de chose qui est facile à faire quand vous êtes in-game parce que ça ne vous pose pas trop de temps puisqu'il vous suffit de faire une colonne et puis après, vous la copiez, vous la collez. Vous n'embêtez pas trop. À la limite, peut-être que ça peut vous aider de me voir faire comme ça. Comme ça, vous pouvez copier beaucoup plus facilement. Alors, hop. On va essayer d'automatiser la chose. Je suis en train de m'apercevoir que j'oublie une colonne quelque part. Hop. Bon, le but après, comme c'est un vieux temple, ça va être de ruiner la chose. Ça, c'est ce qui me plaît le plus, c'est faire en sorte que ça paraisse ruiner. Et vous allez voir que, aussi, je vais vous apprendre à un moment un filtre qui va vous permettre de ruiner automatiquement un projet. C'est assez fou. Ça marche bien. Et ce genre de choses qui me plaît le plus bien. Alors, là, on va faire un sol. du coup, notre banc, il devient assez discret. Plutôt qu'un escalier, on a vraiment un petit banc contre le mur. Je serais tenté de dire est-ce qu'on fait une petite alcove ? Allez, on va faire une petite alcove. petite alcove. Et comme on est des coquins, on va mettre une tête de squelette dedans. Et ouais, une tête de squelette qui va regarder en biais. Parce que, voilà, et on va mettre des peaux à côté. où sont-ils les peaux ? Ah, le voilà, le peau. Et de 1, et de 2. Et voilà. Vous avez vraiment un temple secret romain. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Là, puisqu'on avait des poteaux espacés de 2, regardez la feinte. Improvisation en direct. Autant s'amuser et faire en sorte que le feu, eh bien, il fasse partie de l'édifice et de l'église c'est bien le genre de ruine que je reprendrai dans la lune. Parce que forcément, moi, je l'enregistrerai en schématique. Alors là, vous voyez que la structure est un peu décalée par rapport à celle-là. Est-ce que c'est valable ? Il va peut-être falloir que je décale ma chose. Je suis désolé. Pour ceux qui ont suivi à la lettre et qui sont en train de refaire, voilà. Et puis ici, tant pis, le feu, il va faire 2, 2 larges. Alors c'est reparti. On refait les colonnes. La colonnade. On dira vraiment un temple du coup. Je suis assez content. Hop. Faites comme moi, dites hop. Alors c'est fou ça. Ah non, c'est beau. Ok. Et ici, il n'y a pas assez d'espace. Rentre. Du coup, on va faire la fin de l'ours. Hop. Et hop. Et comme on est bon, il va falloir qu'on rajoute ici les colonnes pour terminer le quadrillage. Et je serais même tenté de dire qu'il va falloir qu'on fasse la même chose avec le mur du fond. Et après, on sera parfait. Notre temple sera fini. Je ne sais pas combien de temps on est de vidéos parce que forcément, je ne crois nous mettre absolument pas mes épisodes. Ici. Alors, c'est exactement là. Dites-moi que c'est pas un creux. Si, c'est un creux. Oh, c'est dommage. Oh, tant pis. Monsieur le squelette n'aura pas ses pots. Tant pis, ça fera quand même une alcove et qu'elle va se retrouver dans tout l'édifice. Alors là, comme c'est le mur du fond, je ne vais pas mettre la partie arrière. Ici non plus. Là non plus. Alors, regardons à quoi ça ressemble. Monsieur le squelette. Ici. Ah, il nous manque un bout de toit. Voilà, on n'est pas trop mal. ça fait un petit temple. Qu'est-ce que vous en pensez ? Euh, est-ce que c'est pas mal ? Alors, peut-être qu'on peut faire ça aussi. Hop. Alors, est-ce que je ne fais pas une bêtise en faisant ça ? C'est pas très joli. C'est pas très joli. Non, ça me fait trop. C'était mieux à vin. Voilà. Bah, du coup, du coup, on n'est pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous inciter, très cher viewer, à rajouter un toit comme ça. Et en fait, en faisant ce toit, on va commencer la ruine. C'est-à-dire que le toit, on ne va pas le mettre partout. Et voilà. On ne va pas le mettre partout. Parce que, justement, ce toit est un toit en pierre qui est tombé avec les années. Et ça va se ressentir. Alors, quand on a un toit en pierre qui est tombé avec les années, que se passe-t-il ? Bah, les pierres elles tombent au sol. Du coup, on va se servir de nos escaliers pour faire tomber des pierres. Là, on peut avoir une pierre comme ça parce que ça ne fait un petit peu pas pareil. Là, on peut grignoter un peu le sol. Là, on peut remettre une pierre là. Est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a pas de plafond ? Ici, il n'y a pas de plafond. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de plafond ? Parce que notre colonne elle s'est écroulée. Tout simplement. Après, notre mur il est un petit peu trop joli notre mur. Il va falloir lui faire faire des choses un petit peu un petit peu badass. Voilà. Là, même motif, même punition. Voilà. Donc là, on a une pseudo-ruine. Ici aussi, il n'y a pas de plafond. Donc ça veut dire une chose. que notre colonne elle s'est cassée la figure. Et là, on peut mettre rajouter ça pour dire que elle s'est cassée à cet endroit-là. Et bien sûr, ici, il y a un gros tas de cailloux parce que c'est la colonne qui s'est cassée la figure. Donc voilà. La ruine de notre temple. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer maintenant de passer sur MC Edit pour voir comment est-ce qu'on peut coller ce temple parce que vous allez voir, ça va être très spécial. Sur ce, je vous dis à plus pour se retrouver dans la seconde partie. Et donc nous voilà pour la deuxième partie sur MC Edit. Nous avons devant nous la construction, le petit temple. Donc ici avec, vous voyez le feu qui est symbolisé par un fire texte. Ce qu'on va faire, première chose, c'est qu'on va sélectionner notre merveilleuse création. Et l'enregistrer. Pour ceux qui ne savent pas utiliser MC Edit, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir la saison 3 de mon projet qui apparaît tout de suite à l'écran. Vous allez me voir découvrir le logiciel. Du coup, vous allez peut-être vous retrouver en me voyant. Sinon, qu'est-ce que je viens de faire là ? Les bases de ce que j'ai fait, c'est que dans MC Edit, la sélection des données, elle se fait via deux points. Donc, un point bleu et un point jaune. Ici, j'ai placé mon point bleu. Là, je place mon point jaune avec la souris. Et après, une fois que les deux sont placés, je me sers. Là, je viens faire un clic gauche sur le petit rectangle où il y a marqué Nudge. Et après, avec les touches ZQSD, je vais faire se déplacer mon rectangle un petit peu partout. Et après, avec A, je vais le faire monter. Et avec W, je vais le faire descendre. Et après, une fois que je suis content de ma sélection, je n'ai plus qu'à mettre la fin de sélection. Alors, ici, voilà. J'ai tout bien sélectionné. Je suis content. Je n'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est copie. Et maintenant, c'est là que la magie va opérer. Alors, ici, on a notre temple qui est relativement grand, avons-le. Si on le fait descendre comme ça, vous voyez, là, c'est pareil, c'est le même principe. C'est-à-dire que je peux le déplacer comme ça à la souris. Ou alors, je peux avoir la touche Nudge qui est là. Et vous voyez, ça me permet de le faire monter, descendre, aller un petit peu partout. Maintenant, j'ai cet endroit-là qui me correspond un peu, même beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Mon temple. Mon beau temple. Ou alors, je peux le mettre dans le creux. Attendez, on va le mettre dans le creux parce que c'est plus drôle. Donc, il vient ici, coquin, le temple. Voilà. Ici, on a notre temple. Au milieu, des arbres. Je pense qu'il va se sentir bien. Peut-être que je vais le reculer un poil. Comme ça. Il va falloir que je fasse attention. L'eau va peut-être passer au milieu. Est-ce que ça va être un problème ? Non, ça va être encore plus bucolique. Donc voilà, on a le temple. Et là, il va y avoir l'interaction d'une case à cocher. Même trois. On a Copy Air, Copy Water et Copy Beams. Copy Beams, je ne l'utilise jamais et en général, elle est vraiment tout le temps décochée parce que ça risque de faire bugger tout simplement. Copy Air, c'est celle qu'on va regarder. Et Copy Water fonctionne sur le même principe que Copy Air, mais comme là, on n'a pas d'eau dans notre schématique, elle va nous servir à rien. mais il y a peut-être moyen que ça vous fasse cogiter un petit peu en fonction de ce que je vais vous dire maintenant. Là, la manière dont ça va coller va franchement différer en fonction de si je coche la case Copy Air ou pas. Si je coche la case Copy Air, tout simplement, tout ce qui est à l'intérieur de ma sélection, y compris l'air, va être collé. Du coup, ça va me faire exactement mon rectangle de sélection. C'est ce qu'on va faire. Là, je vais mettre Copy Air. Pas besoin de Copy Water. Je ne vais pas le mettre. Et là, je mets Import. Et là, vous voyez mon rectangle qui est symbolisé par ce sable. Eh bien, tous les endroits où il y avait de l'air dedans ont été coupés. C'est-à-dire que là, l'arbre, il a été complètement tronqué par rapport à mon rectangle de sélection. Donc, par exemple, là, si je le reprends et que lui, je lui demande de le cloner, il va être exactement le même. même, regardez à l'intérieur, l'air a creusé la roche quand on l'a posé. Tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que, à côté, je vais vous montrer à quoi ça ressemble si on ne fait pas Copy Air. Alors, cale-toi, copain. Hop. c'est à peu près la même place. Et là, je ne vais pas faire Copy Air. Vous allez voir, ça a complètement changé. Parce que je n'ai pas moyen de l'avancer un peu plus mon joyeux... hop, viens là. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus drôle. Vous voyez, là, j'ai plein de petits rectangles qui apparaissent à l'intérieur de ma sélection. Et si je fais Copy Air, eh bien, non, si je ne fais pas Copy Air, si je décoche la case, eh bien, vous voyez, ça ne m'a pas enlevé, ça a pris en compte toutes les choses. Par contre, tout ce qui était un bloc solide s'est mis en place. Et ça me permet, regardez, de faire une incrustation du mur directement dans la paroi. Donc là, vous avez vu un petit peu la base du collage, c'est-à-dire, si on copie l'air ou si on ne copie pas l'air. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que, là, je reprends ma sélection qui est là. Et, ouais, j'ai envie de faire des choses un petit peu plus drôles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil qui s'appelle Fill and Replace. Alors, en anglais, Fill, ça veut dire remplir et Replace, ça veut dire remplacer. Jusque là, tout va bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de chercher tous les blocs d'air, du coup, avec l'identification 0 dans Minecraft. Je vais appuyer sur R pour lui demander de remplacer et je vais lui dire, bah, c'est très sympa, mais je voudrais que tous mes blocs d'air, tu me les remplaces par de la laine orange. Du coup, je lui demande de mettre de la laine orange. Voilà. J'ai plus qu'à cliquer sur Replace et là, vous voyez, à chaque fois, à chaque endroit où j'avais de l'air, j'avais une... j'ai une bloc de laine qui s'est placée. Maintenant que je suis content, je réajuste ma sélection et vous allez voir la subtilité de la chose. C'était qu'avant, là, si je prenais cette sélection et que je faisais Copy Air, vous êtes d'accord avec moi qu'on aurait une épaisseur d'air qui viendrait se mettre autour de ma ruine. Maintenant, si je ne fais pas Copy Air à ce moment-là, eh bien, ça va s'intégrer correctement. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Après, ce que je vais faire, c'est que la laine qui est là, j'ai pris exprès un bloc qu'on ne retrouve pas dans la nature. ça veut dire qu'une fois que j'aurai copié mon bloc, je garderai ma sélection et je lui demandais d'enlever la laine orange et de la remplacer par de l'air. Et du coup, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un élément qui est à moitié intégré et en même temps qui a voulu faire en sorte de conserver un volume d'air dans lequel il est important. Donc, c'est parti, je fais Copy. Rien de vaut une illustration et là, je vais me mettre à cet endroit-là et je vais lui demander de venir placer mon temple. Alors, je le veux en ras du sol, le temple quand même. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de se mettre à moitié à l'intérieur de la roche. Comme ça, je vais pouvoir vous illustrer un petit peu la chose. Donc là, on est à moitié à l'intérieur de la roche. Je n'ai plus qu'à faire entrer parce que je suis satisfait. Et là, je ne lui ai pas demandé de faire Copy R. Voilà, j'étais en train de me faire la réflexion. On est resté sur les paramètres de tout à l'heure et du coup, tout à l'heure, le dernier collage qu'on a fait, il n'y avait pas la case Copy R qui était cochée. Du coup, on a copié sans copier l'air. Donc là, basiquement, ce que vous voyez là, normalement, si c'était un creux, on devrait voir le volume à l'intérieur de notre temple. Là ici, vous voyez, on a un creux et on voit le volume de cette grotte remplie d'eau. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai gardé la sélection, je réutilise le petit Fill & Replace, je lui demande de prendre la laine orange et de la remplacer par de l'air. Je suis content de ce que je vais faire, j'appuie sur Entrée et là, vous voyez, on a le volume qui s'est dessiné. C'est-à-dire qu'en copiant par étapes comme ça, on peut se permettre de faire des choses. Et là, vous voyez, mon mur, en plus, il a le mérite d'être incrusté. Et après, on peut faire des subtilités là-dedans. C'est-à-dire que là, je vais prendre lui notre exemple et je me dis bon, je vais le mettre dans le rocher mais alors par contre j'ai envie de faire des choses un petit peu spéciales avec. Bah oui, il me faudrait une entrée. Moi, j'ai envie d'avoir une entrée. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai utilisé l'outil Brush qui est un outil que peu de gens connaissent. Je vais lui dire qu'il s'appelle Replace aussi. Donc, Replace et je lui ai demandé de remplacer l'air, comme tout à l'heure, par de la laine orange. Jusque là, tout va bien. Ensuite, là, on peut choisir la forme de notre brush. Donc je vais lui demander d'être un carré. Ensuite, je vais lui demander de faire ça. Alors, il est peut-être un peu trop haut mon carré. Et voilà. Ici, juste en cliquant, j'ai une sorte de porte qui est apparue. Je peux la remettre. Voilà. Là, j'ai ma porte qui est apparue. Et autre chose que je vais pouvoir faire, je vais sélectionner alors Diamond, pourquoi pas. Je vais lui demander de mettre une grande hauteur. Voilà. Et maintenant, je vais lui demander de faire l'inverse. de prendre ma laine orange et de la remplacer par de l'air. Et maintenant, en fait, je vais me servir de ça pour avoir un stalactite qui va arriver au centre de ma salle. Là, je clique. Là, vous voyez qu'à cet endroit-là, j'ai de l'air qui a été remplacé. Alors, je vais recommencer. Je n'ai pas exactement tout ce que je veux. Voilà. On a ça. Donc, ici, on a un espace en creux par rapport à, comment dire, au volume de notre temple. Et ici, on a un espace qui sort, qui est en extrusion. Maintenant, je vais pouvoir re-sélectionner le tout. Donc, il faut, comme toujours, que je sélectionne correctement. là, je vais aussi prendre la partie arrière. Voilà. Ah, il manque le mur du front, ici. OK. Là, je vais faire copie et on va faire notre dernière tentative de temple. Normalement, j'en ai sauvegardé un certain nombre. Est-ce que je suis perdu ? Je suis perdu dans mes temples. Attendez. Alors, là, on a déjà un temple qui a été fait. Du coup, on a vraiment notre dernier temple qui est juste là. Alors, viens là, mon coquin. Alors, elle ressemble à quoi ? Ah, l'entrée est par là. Ça va être l'occasion de vous montrer un outil aussi. Alors, je me place. Là, l'entrée, elle n'est pas au bon endroit. Elle m'embête, cette entrée. Du coup, j'ai plusieurs outils. Ici, j'ai Rotate, Roll, Flip et Mirror. Du coup, je vais utiliser l'outil Rotate en appuyant sur E. Et là, vous voyez mon schématique parce qu'en fait, ça crée des schématiques en direct à pivoter. Maintenant, je fais rentrer dans la roche. Donc, ici, on a le volume de notre bloc qui est à l'intérieur de la roche. Je n'ai plus qu'à faire entrer. Vous voyez que la case copière est décochée. Voilà. Et maintenant, je vais faire Fill and Replace. La laine orange sera remplacée par de l'air. Et là, on a notre couloir dans la roche qui a été creusé, qui mène à notre temple. Et dans notre temple, vous voyez, à cet endroit-là, on a un stalactite juste au-dessus du feu. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve une dernière fois dans Minecraft. On va faire la visite de chacun des temples. Vous pourrez voter pour celui que vous préférez. Donc, je vous dis à tout de suite pour la troisième partie. Et nous revoilà dans Minecraft où il fait nuit. Ah, mais s'il fait nuit, ça va peut-être être bien parce que regarde. Ici, on voit les lueurs du temple. Alors, premier temple, celui qu'on a fait en appuyant et en disant qu'il devait être copié en utilisant l'air. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'ici, on a toute la partie qui correspond au rectangle de sélection. Ça a été coupé net dans la matière de la map. Vous voyez, on a notre temple en ruine qui est déjà pas mal. Il est au milieu de la forêt. Ici, on peut s'asseoir à côté de Monsieur le Crane, profiter de la quiétude de la forêt et en profiter pour prendre le feu aussi. Alors, ça, c'était notre premier temple qui est, je pense, le moins réaliste. Ensuite, on va aller dans le deuxième temple qui va être le petit degré de réalisme en plus. Donc, pareil, on a ce petit endroit qui nous permet d'arriver depuis l'extérieur vers un endroit secret. Alors, là, ici, on va faire quelque chose. On va prendre ça. Hop, on va le remettre. Voilà, ça donne un petit côté naturel en plus. Donc, ici, ça justifie notre flaque d'eau en plus. Donc, là, on a la structure qui est complètement comprise à l'intérieur des arbres. Par contre, par souci de réalisme, il faut toujours... Alors, ne laissez jamais les logiciels vous faire penser qu'ils font tout correctement comme il faut. Il faut toujours que vous repassiez derrière votre travail pour vérifier. ici, on a notre premier temple qui commence à être intégré. On a toujours notre feu qui est là. On est vraiment à l'intérieur des frondaisons des arbres. C'est un de mes préférés, honnêtement. Mais, on peut faire mieux. Direction troisième temple. Des petits lacs pour moi. Troisième temple. Nous revoilà. Alors, est-ce que c'est pas mal aussi ? Vous voyez, à l'intérieur de la montagne, on a les Romains qui nous ont fait un temple. Alors, vous voyez, là où ça manque un petit peu de réalisme, c'est que, de mon point de vue, ils ne devaient pas faire des parois aussi nettes. Il faudrait rajouter des choses, mettre des trous, je ne sais pas, mais ça n'a jamais été aussi net, un trou de grotte ou quelque chose qui a été creusé dans la montagne. Donc ça, je pense que celui-là, pour le moment, c'est mon préféré parce que celui qu'on a fait tout à l'heure, le dernier qu'on va voir, il a un petit peu brut de décoffrage dans son couloir et je pense que celui-là, c'est bien le meilleur pour le moment de ceux qu'on a fait. Par contre, l'autre, il a un stalactite du feu de dieu et j'ai hâte de le voir. Donc, nous voilà pour le dernier temple. Vous voyez ici, on a l'espace qui a été creusé par notre couloir. Donc là, où je vous dis qu'il faut faire attention et qu'un logiciel n'excuse pas tout, c'est que là, vous voyez, là, il faut vraiment, c'est un couloir, c'est quelque chose qui a été creusé dans la roche. C'est peut-être une entraîne-grotte. Il faut faire, il faut s'amuser un peu. Voilà, là, on gagne un petit peu plus en reste. Et ici, on a notre, on a notre temple. Vous voyez, on a eu la rotation d'ailleurs, entre-temps. Et ici, on a notre stalactique qui apparaît au milieu du temple. Il est vraiment complètement incrusté dans le plafond. On dirait en fait que c'est une partie de la roche qui s'est éboulée et qui a creusé le plafond. Ça aurait été encore plus réaliste, je pense, si justement, j'avais fait en sorte d'avoir un tas de, ça aurait fait une colonne de pierre, en fait. Là, c'est juste un stalactique. Et ici, on a notre monsieur squelette. Donc voilà, je ne sais pas quel temple vous préférez, mais en tout cas, j'espère que vous avez appris des techniques qui sont intéressantes. Il faut savoir que ça ne marche pas qu'avec les temples, c'est quelque chose qui marche aussi avec les routes. Je vais vous montrer... Non, je ne vais pas vous montrer, je vous montrerai ça la prochaine fois, la vidéo est déjà bien trop longue. Je vous montrerai ça la prochaine fois, une route qui a été intégrée avec cette technique. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. J'aimerais bien que vous laissiez un commentaire ou un pouce vert. C'est des tutoriels qui sont assez longs à préparer, à mettre en place, à monter. Donc si vous avez apprécié, faites-le-moi savoir. Comme ça, ça m'incitera à continuer et en faire d'autres. Sur ce, à la tchao les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada